Le nouveau locataire de la Maison Blanche 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 Soit dit en passant les sondages ne donnent pas de résultats Donnent plus des tendances Si l'on se base aussi sur le capital d'expérience de Hillary Clinton qui a béni dans la politique qui est issue d'une dynastie donc elle a tout un capital tout un savoir-faire politique tout un vécu c'est une surprise ça ne l'est pas dans la mesure où si on regarde de près la société américaine il y a une certaine évolution il y a des mécontents à l'égard de l'administration démocrate incarnée par Barack Obama il y a des mécontents à l'égard d'Hillary Clinton certains disent que dès lors que c'est une femme les femmes vont forcément voter pour elle ce n'est pas aussi simple donc je crois qu'une analyse de plus près nous permettra de dire en fait qu'il y a une évolution au sein de la société américaine et que Donald Trump ce qu'il a fait contrairement à Hillary Clinton il a surfé sur la vague populiste il a touché du doigt des choses que l'américain moyen la classe moyenne voulait entendre que Barack Obama que l'administration démocrate n'a pas réussi à réaliser alors les sondages donnaient Hillary Clinton comme favorite à cette élection présidentielle vous dites que les sondages ne sont que des pronostics parmi l'électorat des tendances générales voilà mais parmi l'électorat qui a voté en définitive pour Trump ? c'est une question qui est très intéressante dans sa campagne électorale dans son discours électoral Trump a ciblé avant toute chose la classe moyenne angoissée et frustrée c'est à dire qu'il y a une classe moyenne qui a été angoissée et frustrée il faut se rappeler que la crise du suprême elle a laissé des séquelles non pas économique mais aussi psychologique donc il y a toute cette catégorie de population qui est frustrée par rapport à la situation actuelle une population qui est frustrée par rapport à une certaine idée d'exercer la politique Trump est allée ce qu'on appelle contre le politiquement correct incarné par Hillary Clinton cela dénonce ce besoin et une évolution à la face sociétale c'est à dire que généralement on dit que les bastions de la droite ce sont les états du sud les démocrates ce sont la côte S et la Californie en fait ce qu'on peut remarquer c'est que la sphère des mécontentements la sphère du populisme est en train de gagner même les poches les plus traditionnelles dans lesquelles les démocrates puisent le réservoir donc il y a un discours qui est atypique un petit peu qui a fait qui à mon sens a joué un rôle qui n'est pas négligeant mais à partir du moment où Hillary Clinton a perdu la Californie la Pennsylvanie l'Ohio ça y est l'élection était jouée en faveur de Donald Trump les trois états pivots ou non ça dit qu'en fait la Californie elle a voté ses démocrates mais plutôt les deux parmi les trois états pivots ce qu'on appelle les états incertains dans la tradition électoraliste c'est-à-dire des états où il y a eu l'incertitude reine mais dès lors qu'il y a deux des trois états principaux c'est là où l'enjeu de la bataille électorale se jouait dans ces trois états d'ailleurs Obama est venu en renfort Bill Clinton est venu en renfort sont allés en Floride ils ont fait une campagne intense pour convaincre les électeurs de Floride d'opter pour Hillary Clinton apparemment ça n'a pas ça n'a pas été un succès alors pourtant durant la campagne Trump il avait été traité de sulfureux d'incompétent d'immature politiquement de raciste d'islamophobe vous avez dit il a surfé sur les questions un peu pratiquement populistes et sociales même des députés de 100 ans avaient refusé sa candidature il gagne aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer entre son discours électoral et la pratique politique aujourd'hui les choses vont changer où il va garder pratiquement la même ligne le temps électoral c'est une temporalité c'est un temps l'après-élection est une autre temporalité il est vrai que Donald Trump est parti avec un handicap il n'a pas été vraiment accepté au sein de sa propre famille politique et le signe de ce malaise nous a été donné par Ted Cruz qui pendant la convention il a refusé clairement de se prononcer en faveur de Donald Trump ce qui est quelque chose d'inidé et très rare ça dénonce ses besoins et ça dénonce à quel point Trump ce n'est pas le candidat de choix mais toujours je dis ce qui est important à relever comme je l'ai dit c'est que la classe pour l'establishment politique il a sa propre conception et la base électorale en a la sienne et là à mon sens il y a une sorte de rupture qui s'est créée entre la population et l'élite politique je n'exclus pas qu'au sein même du camp démocrate il y a des gens qui ont voté contre Hillary même Hillary Clinton n'est pas le premier choix rappelez-vous la bataille qu'il y a eu avec Bernie Sanders avec le dénigrement que certains démocrates au sein de l'establishment ont tout fait la bataille la campagne électorale menée contre Bernie Sanders la même chose pour Trump mais ce qui est sûr c'est que ce qu'on pourrait émettre comme hypothèse c'est que le 20 janvier quand Donald Trump sera installé à la Maison Blanche il devra forcément revoir sa feuille de rue c'est-à-dire que le discours de campagne qu'il a adopté je ne pense pas qu'il soit le même discours qu'il adoptera une fois après installé président mais l'affaire des mails de Clinton est-ce qu'il n'a pas été utilisé par d'autres acteurs pour la désavouer aujourd'hui ? ça a été utilisé on ne peut pas exclure l'hypothèse que cette affaire a été utilisée mais la question qui se pose cette affaire a-t-elle eu l'impact souhaité ? c'est ça la grosse question on rappelle que la dernière minute l'FBI il a dit finalement il n'y a rien eu on n'a que le dossier et apparemment ça n'a pas eu d'effet moi je crois que les choses sont un peu plus profondes c'est que dès le début il y a une certaine désinfection à l'égard d'Hillary Clinton mais ce qu'on constate aujourd'hui parmi les électorats qui a voté aujourd'hui pour Trump il y a les latinos qui avaient été malmenés pendant la campagne électorale de Trump qui les avaient accusés de tous les maux il y a aussi les noirs mais il s'avère que selon les premiers sondages ils auraient voté pour au moins à 29% pour Trump ce n'est pas exclut on dit généralement il y a une différence entre un électorat et un vote ce n'est pas parce que on ne peut pas dire qu'il y a un vote hispanique on dit un électorat hispanique je pense la précision elle est de mise les hispaniques ce n'est pas un bloc monolithique les afro-américains ne sont pas non plus un bloc homogène c'est dire qu'au sein d'un électorat au sein d'un bassin électoral on ne vote pas de la même manière même parmi les hispaniques les asiatiques les musulmans les afro-américains on ne vote pas de la même manière dire maintenant que certains afro-américains certains hispaniques ou certains musulmans aient voté pour Trump ce n'est pas exclut pour la seule raison parce que les gens ce n'est pas un électorat c'est des considérations à la fin professionnelles sociétales géographiques ethniques religieuses qui dictent le choix du vote donc pour moi ce n'est pas une surprise je voudrais revenir un peu avec vous sur cette élection qui a créé pratiquement la surprise vous avez aujourd'hui Donald Trump qui est quand même qui gagne cette élection il est pratiquement à 266 voix il ne lui reste plus que 4 voix pour remporter cette élection contre 218 Hillary Clinton elle est bien loin et ce qu'il y a c'est que les républicains conservent aussi le sénat américain avec 51 sièges et vous avez aussi les républicains qui conservent la chambre des représentants avec 234 républicains contre 178 est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement que c'est un vote sanction contre les démocrates on peut le considérer c'est une hypothèse qui est très plus que probable comme je l'ai je l'ai souligné tout à l'heure c'est qu'il y a une partie de la population qui est mécontente à l'égard de l'administration de la manière dont l'administration Obama a géré les affaires pendant les 8 dernières années et il est vrai qu'il y a certains avancés qui ont été réalisés sur le plan économique les Etats-Unis sont en train de sortir pratiquement de la crise ils voient un petit peu le bout du tunnel sur le plan de la santé même si elle émerge mais c'est toujours une avancée mais toujours utile sur bien d'autres aspects l'administration démocrate n'a pas n'a pas été au rendez-vous ce qui explique qu'une partie de l'électorat a affiché son mécontentement c'est-à-dire à travers le score qui a été réalisé c'est une façon de dire aux démocrates que vous avez échoué et qu'on ne peut en aucun cas vous renoulez la confiance donc dire que c'est un vote sanction comme je l'ai dit c'est une hypothèse qui est fort probable et comme je l'ai eu à lui dire tout à l'heure c'est que pendant le discours de compagne de Donald Trump il a touché du doigt un élément très important c'est qu'il a joué sur l'anxiété l'angoisse c'est un élément qui est très important dans l'américain moyen parce qu'il ne faut pas voir que l'américain uniquement dans la Californie Seattle, Washington Seattle, Washington ou Boston ou New York mais il faut voir l'américain moyen dans le Midwest et dans le Sud il y a une certaine angoisse qui est en train de se saisir de ce plan psychologique c'est un élément qui est très important là où les républicains à mon sens et le résultat de leur demande c'est qu'ils ont joué sur quelque chose qui est très important c'est de dire qu'en fait on est là on est le refuge pour vous on est le refuge pour vous ce que les démocrates n'ont pas pu le faire nous on est capable de le faire donc il me semble que c'est un petit peu un vote refuge c'est à dire que avec toute proportion ils sont gardés bien entendu mais c'est un vote qui mériterait d'être dont les enseignements seront très important je pense on fera attendre les jours qui viennent alors justement vous dites qu'il a un peu tenu un discours populiste il a profité de l'angoisse des américains une angoisse provoquée par cette justement de la classe moyenne par cette crise économique qui sévit au niveau des Etats-Unis la crise de 2007-2008 elle a laissé des séquelles il faut se rappeler que quand les images nous montraient des familles qui apprennent du jour au lendemain que leur bien allait être saisi plus de 4 millions américains 4 millions de foyers qui ont été touchés il est vrai maintenant que depuis quelques six dernières années l'administration démocrate a réussi à redresser un petit peu la barre mais les séquelles sont là c'est à dire que cela démontre qu'au delà de la conjoncture il y a un problème qui est plus profond il y a un problème sociétal ce qu'on remarque aussi que c'est une échelle c'est un phénomène à l'échelle internationale c'est la montée des nationalistes des nationalistes pardon et du populisme ce n'est pas une tendance européenne c'est le train de gagner les Etats-Unis notamment dans les Etats du Sud où il y a un populisme qui est en train de gagner du terrain ce qui constitue un vivier électoral très important donc dans le discours dans toute la panoplie discursive des républicains parce que les républicains c'est des tendances aussi mais la tendance actuellement qui a de l'influence sur la faction traditionnaliste nationaliste et populiste elle est en train de gagner du terrain c'est à dire que si on doit retenir un enseignement c'est que dans le camp républicain c'est la faction la plus traditionnaliste et la plus populiste qui a pris le dessus mais quelles seront les répercussions de cette élection seront par exemple notre région et le Moyen-Orient aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de l'administration américaine les hommes importent peu la politique reste la même qu'ils soient républicains ou démocrates ou pas du tout c'est une question qui est très pertinente comme je l'ai dit le président c'est l'acteur politique le plus influent mais cela ne veut en aucun cas dire que le président décidera de tout il y a toute une tradition politique il y a toute une ingénierie institutionnelle constitutionnelle il y a toute une série de règles aucun président ne pourra les dépasser pour le cas du Trump c'est vrai qu'on dit que par rapport à Clinton il n'a pas de capital d'expérience en diplomatie internationale ce qui pourrait être envisagé ou la première hypothèse c'est que le plus probable c'est qu'il y aura une période de transition peut-être ça va aller jusqu'à un an parce que la nouvelle administration doit s'initier aux affaires Trump ne sera pas seul il sera épaulé par toute une équipe il va puiser dans les cadres du parti républicain les gens qui ont de l'expérience dans la gestion des affaires courantes internes et externes pour ce qui est du Moyen-Orient c'est vrai que pendant son discours pendant sa campagne il a tenu un discours qui est à la limite hostile à l'égard de certains pays de la région comme l'Iran où il a carrément dit que s'il est eu le président il remettra en cause l'accord nucléaire il y a une constante qui est Israël c'est à dire qu'il y a une surenchère entre les deux qui affichera le plus de soutien pour Israël c'est une constante qui ne sera pas remise en cause par contre à mon sens les républicains l'administration républicaine n'ira pas jusqu'à remettre en cause tout ce qui a été battu parce que la politique d'Obama c'est une politique qui a été tracée auparavant par les républicains et par les démocrates donc c'est une continuité de la politique de l'administration américaine ça sera à mon sens probablement je dis bien probablement une continuité par contre il y a une différence du style un président imprime son style mais il n'ira pas jusqu'à remettre en cause Obama en fait n'a pas tout remis en cause dans la politique de Bush de l'administration républicaine il a continué à faire la guerre il a continué à faire la guerre d'une autre manière il y a un contexte international qui s'impose généralement c'est une dépendance à l'égard d'un sentier un sentier qui a été tracé tout au long des 40-50 dernières années et notamment depuis la fin de la guerre froide donc je vois mal un nouveau président même s'il est républicain même s'il n'a pas d'expérience à l'échelle internationale je vois mal Donald Trump remettre tout en cause il essaiera bien entendu d'imprimer son style mais est-ce qu'il ira jusqu'à par exemple dire comme il a dépendant de la campagne je vais bombarder l'opposition on va envoyer du trou là ça paraît très compliqué pourquoi ? parce que la situation régionale la situation au Moyen-Orient elle est devenue plus complexe elle est en train d'évoluer la nature des défis la nature des acteurs là les républicains et à leur tête Trump devra composer avec cette nouvelle réalité deuxième élément à mon sens qui est très important nous assistons actuellement à un certain décentrage par rapport au Moyen-Orient le Moyen-Orient garde toujours son importance mais l'importance qu'il avait par rapport à une région comme l'Asie qui est devenue maintenant actuellement le coeur le noyau de la politique mondiale des Etats-Unis là à mon sens que Donald Trump c'est une hypothèse que que j'avance n'aura pas d'autre choix que de faire preuve d'un petit peu de multilatéralisme c'est à dire de s'appuyer sur les pays de la région parce que c'est pertinemment que une politique avant-gardiste une politique de vente en guerre une politique hostile serait contre-productif et nuire aux intérêts américains dans la région mais est-ce qu'on peut aussi le monde arabe aujourd'hui est traumatisé par la politique des républicains par rapport à Bush qui a fait la guerre pratiquement au niveau de toute la région du Moyen-Orient sous prétexte de lutter contre le terrorisme notamment en ce qui concerne l'Irak et sa déstructuration aujourd'hui par rapport à ce mensonge d'Etat qui est qualifié aujourd'hui par rapport aux armes de destruction massive qu'aurait détenu cette impossénie hors qu'il n'en est rien aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que les républicains vont continuer à faire la guerre au niveau de l'Irak au niveau de l'Afghanistan au niveau de la Syrie quand on dit ça au niveau de toute cette région certains Etats arabes avaient misé énormément sur Hillary Clinton pour sa victoire à l'élection présidentielle c'est vrai que cette question on peut parler de deal politique non cette question inspire une autre question c'est à dire est-ce que Donald Trump irait jusqu'à ordonner une intervention militaire comme ça a été le cas en 2003 là cela me paraît peu probable pour la simple et bonne raison comme je l'ai dit la situation régionale a complètement évolué deuxième paramètre qui est très important 2003 ça a été un syndrome ça a été un moment pénible et très dur Trump l'a dit les expéditions guerrières ont coûté 4000 milliards de dollars ce n'est pas rien là je crois il y a tout un environnement toute une série de contraintes parce qu'il ne faut pas oublier la politique c'est l'art du possible l'administration le président américain doit composer avec toute une série d'acteurs et jongler avec toute une série de contraintes et la première contrainte auxquelles le président va faire c'est le temps nous ne l'oublions pas il a 4 ans devant lui tout au plus 8 ans c'est à dire en 4 ans en 8 ans même je vois mal un président remettre tout en cause une politique qui a été bâtie un chantier qui a été bâti pendant 30 ou 40 ans donc bâti pratiquement au 3 siècle depuis la création tout à fait notamment par la politique moyenne orientale de là à dire de là à dire que Donald Trump va se réveiller le matin il se dit voilà je suis de mauvaise humeur je vais appeler l'état-major de l'armée tout mon cabinet ça y est j'ai décidé je vais ordonner envoyer 500 000 soldats en Irak et en Syrie c'est un petit peu caricatural c'est à dire certains ont tendance à estampiller Trump avec tous les sobriqués les monds d'oiseaux et tout là je crois que la situation elle est plus compliquée que ça je vois mal Donald Trump faire une chose pareille d'autant plus que le système américain le système politique américain est fait de telle façon qu'il y a toute une série de gardes fous même si c'est vrai que le CNA maintenant il est républicain le chat de représentants il est républicain il est très difficile de penser ou d'imaginer que les républicains vont suivre Donald Trump dans son expédition guerrière déjà certains étaient contre même de son temps des républicains parce qu'il faut savoir une chose qui est très importante les américains il y a eu des syndromes des moments fondateurs dans leur vie il y a eu le Vietnam il y a eu la guerre du Gord de 1981 et 2003 ça a été un syndrome maintenant même le républicain le plus vaste en guerre réfléchirait à deux fois avant d'engager une action militaire parce que l'action militaire c'est-à-dire que les nouvelles guerres actuellement les guerres du XXIe siècle ont démontré la chose suivante on a beau avoir la puissance de feu la plus développée dans l'histoire on a beau avoir l'armée la plus équipée la mieux entraînée la plus développée on ne peut pas gagner militairement un conflit qui devrait être gagné politiquement alors pour la question palestinienne aujourd'hui quelle sera aujourd'hui la politique de l'administration américaine avec Donald Trump à la tête ça sera la continuité à mon sens Donald Trump a affiché son soutien pour Israël et là Israël c'est une donnée pas une variable mais une constante dans la campagne électorale entre les candidats républicains et démocrates il y a toujours la surenchère qui affiche le plus de soutien pour Israël alors je vous arrête tout de suite parce qu'on vient d'avoir un instant d'information c'est la victoire surprise du candidat républicain Donald Trump à l'élection présidentielle américaine ça y est c'est fini il est en train de faire de prononcer son discours de victoire à l'élection présidentielle alors vous avez donné aussi un indicateur chiffré monsieur Deleys par rapport aux 4 000 milliards de dollars investis militairement ce qui a coûté la guerre en Irak aussi dans d'autres pays parce que les américains sont investis les expéditions guerrées à travers le monde est-ce qu'avec cette crise que connaît aujourd'hui les Etats-Unis vont continuer à financer ces guerres la guerre maintenant les américains la font d'une autre manière ça a été prouvé Obama une guerre médiatique la guerre médiatique la guerre électronique la guerre politique en fait l'Irak ça a été un enseignement une leçon si on veut gagner une guerre le problème qui a été posé par exemple ce qui se passe ces opérations militaires à Mont-Saul et même on l'envisage à la part certains ont dit pourquoi les américains n'envoient pas des troupes au sol les américains ne le feront pas pour eux pour la seule bonne raison ils considèrent parce que c'est l'opinion publique il y a le syndrome notamment de la Somalie il y a le syndrome de l'Irak en 2003 une guerre elle est coûteuse sur le plan humain elle est coûteuse sur le plan politique et électoral sans parler du coût économique là ce qu'ils sont en train de faire c'est de de sous-traiter avec les pays de la région c'est à dire ils disent aux irakiens d'accord on vous équipe on vous entraîne on vous envoie des conseils ils favorisent le soulevement populaire en population comme suivit le cas avec le printemps arabe et bien sûr c'était Hillary Clinton qui était aux commandes parce qu'elle était secrétaire d'état américain oui mais c'est vrai ce qu'il faut savoir actuellement c'est que les américains l'annonce en deux guerres d'intervention militaire il y a des règles d'engagement je vois mal maintenant Donald Trump ou l'administration républicaine aller à contresens de cette règle générale parce qu'il sait pertinemment que 2003 l'invasion de l'Irak même en sein du camp républicain ça a créé une division les gens après coup se sont rendus compte que c'est une guerre ingagnable que s'engager militairement envoyer du trou pour le sol parce que pour gagner une guerre il faudrait minimum 500 000 soldats parce que 100 000 combats et 400 000 qui sont en soutien donc une guerre elle est coûteuse donc je vois mal Donald Trump l'administration républicaine remettre encore ce principe alors des questions des auditeurs rapidement monsieur Driss pouvons-nous dire que l'équipe de Trump a utilisé une vraie analyse soit c'est-à-dire force faiblesse opportunité et menace du public américain nous sommes donc devant un véritable cas d'études marketing politique je ne peux que souscrire à cette question qui est très pertinente voilà c'est l'analyse d'un auditeur que je remercie aussi alors aujourd'hui quel commentaire d'un éventuel rapprochement entre les USA la Russie et bien sûr la Chine est-ce qu'on pourrait déjà en parler entre des républicains et les autres pays comme la Russie par exemple un rapprochement la Chine à mon sens les américains n'auront pas d'autre choix que d'opter pour un tel rapprochement parce qu'ils savent actuellement les russes et les chinois ont développé non pas une stratégie d'influence mais une capacité de nuisance c'est-à-dire que je vois mal les américains aller vers une politique d'affrontement et de confrontation avec des pays nous ne l'oublions pas que il ne faut pas l'oublier c'est très important de le souligner les Etats-Unis dépendent du pays de la Chine plus de 1000 milliards de dollars de dettes américaines auprès de la Chine sans compter les liens économiques et commerciaux entre les deux Etats avec la Russie c'est toujours l'adversaire traditionnel mais c'est aussi l'allié utile en Syrie notamment ils ont besoin des russes ils savent pertinemment ils ont besoin des russes donc peut-être ça va être la confrontation continuera mais pas dans le sens que certains le disent ça va être un bras de fer ça va être la confrontation directe là ça paraît contribuible pour les uns et pour les autres alors les intérêts de l'Algérie avec le candidat trompent aujourd'hui ou les avantages peut-être pour l'Algérie bon enfin pour l'Algérie c'est vrai que généralement on dit l'Algérie les Etats-Unis ils ont de bonnes relations il y a aussi le dialogue stratégique qui est entre les deux Etats oui tout à fait généralement là où les relations étaient très fructueuses c'était avec les républicains mais il faut savoir aussi qu'avec l'Algérie c'est avec le Maghreb dans son ensemble et dans le cas d'Espèce la politique américaine est plus globale le Maghreb n'a pas ce poids que le Moyen-Orient a donc là je crois que Trump va suivre la même démarche la même politique je ne pense pas qu'il y aurait un changement radical par rapport à cette question alors une dernière question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut dire ouf soulagement c'est un ouf de soulagement par rapport à Clinton qui n'a pas été élu à la présidentielle par rapport à ses rapprochements avec le Maroc et sa position par rapport à la question du Sahara occidental et son application dans les révoltes arabes ouf là je pense c'est la question elle est posée aux américains est-ce que c'est le candidat qu'il aimerait qu'ils auraient aimé voir à la place d'Opama non c'est-à-dire pour l'Algérie c'est une question d'un auditeur non je pense pour l'Algérie de manière générale comme je l'ai dit il faut savoir que la politique américaine vers l'Algérie elle est inscrite dans un ensemble global qui est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord donc j'irai même jusqu'à dire que peut-être une hypothèse qu'il n'y a pas une politique cargérienne pour les Etats-Unis cette politique elle est installée dans le cadre d'une politique vis-à-vis du Maghreb vis-à-vis du Moyen-Orient ce qui m'amène à dire que il est peu probable de voir un changement radical par rapport à la position dans la position américaine par rapport à l'Algérie et le Maghreb dans son ensemble Merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio en rappelant aux auditeurs qui nous suivent à l'instant que Donald Trump a gagné a remporté l'élection présidentielle américaine il est en ce moment en train de prononcer son discours de victoire merci beaucoup bonne journée merci